Des poneyes brûlées, des vitres cassées, tel est le décor de ce matin de l'université virtuelle de Dakar. Les étudiants ont manifesté leur colère, les gendarmes ont tenté de les disperser. Ce qu'on réclame concrètement, c'est le respect qu'on nous considère comme des étudiants. Un étudiant ne fait pas son examen dans des lycées. Les trois Zéno, les espaces numériques ouverts, Guédiaouaï, Dakar et Kermassar, ils font les examens au lycée Limamoulaye. On valide l'année, on ne paye que 18 000 francs au lieu de 36 000. Au micro de Dakar Actu, le porte-parole Alfred Faudet-Djane dénonce le manque de respect aux citoyens et aux étudiants. Le mouvement du monde est dû premièrement au non-respect à un citoyen sénégalais, mais aussi au non-respect à un étudiant, un étudiant qui est l'avenir de ce pays-là. Maintenant, cet étudiant qui est à l'université virtuelle du Sénégal, décrété par le président de la République, avec notre licence, si on finit l'année par exemple, et aussi avec les élections qui vont venir, malheureusement pour le président, s'il perd les élections, on sera obligé de revoir nos diplômes. Toujours dans son récit, il a pointé le doigt le coordonnateur de l'université et le commandant de la gendarmerie. On a juste interpellé quelques camarades pour qu'ils fassent leur déposition, et je ne sais des dépositions de quoi, parce que le commandant lui-même, il est venu ici à maintes reprises, nous trouvant en négociation avec le coordonnateur. Moi, j'ai dit même qu'ils sont de mèche ensemble, parce qu'il connaît très bien nos problèmes. On l'a remis lui-même, notre plateforme revendicative, et il nous demande aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, et pour quelles raisons. Il le connaît très bien. Appelé le racombolage, qui a duré une trentaine de minutes, le calme est revenu dans cette partie de la VDN.